Coucou, bienvenue à ton rendez-vous A-S-M-R J'espère que tu vas très très bien et que tu passes d'agréables vacances Mais si c'est pas le cas, et bien je te souhaite beaucoup beaucoup de courage dans ton travail Pour ma part, je reviens de vacances J'étais en vacances pendant deux semaines Et là je reviens pour une semaine de boulot Et ensuite je repars une autre semaine Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelques créations que j'ai réalisées Sur un douceau de tapping et de scratching Alors je vais vous commencer par la broderie que j'ai réalisée Donc c'est vraiment la première broderie que j'ai réalisée Donc c'est ma première broderie que j'ai réalisée Elle n'est pas parfaite Mais je suis plutôt bien contente du résultat Et je compte bien en faire plein d'autres Je sais pas si vous le savez Mais ma première passion, on va dire, c'est la couture Et du coup l'idée que j'avais envie de faire C'était d'allier la couture et la broderie Donc pouvoir broder sur des vêtements que je réalise Donc voilà, j'avais très envie de me lancer là-dedans Donc là, comme vous pouvez le voir J'avais commencé à dessiner sur le tissu Parce que je voulais réaliser la même chose qu'en bas Mais finalement, je me suis dit que si je rajoutais cette partie-là Ça ferait vraiment trop trop charger Donc j'ai fait le choix de ne pas le réaliser jusqu'au bout là Donc il faudra que je l'efface Mais bon là, c'était vraiment ma première broderie Donc c'était sur un tissu test Voilà, donc bon Même si ça part pas, c'est pas très grave Y'a pas trop clé C'est pas grave C'est pas grave Mais bon Sous-titrage ST' 501 ... Pour toutes les créations que je vais vous présenter ce soir, je me suis dit que si vous le souhaitez, je pourrais vous faire peut-être des petits tutos ASMR. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu comment je procède, que je vous fasse un petit tuto sur la broderie. Les filles choisir, dessiner son motif sur le tissu. Si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. ... 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 Voilà pour cette première création. Ensuite, on va prendre une création couture. Alors, c'est dommage, on ne voit pas très bien la couleur. Mais c'est un mauve vraiment très joli. Donc, c'est une petite robe avant en feu lourd, réalisée en feu lourd. C'est dommage, ça ne voit pas très très bien le cou à la caméra. La couleur n'est pas terrible comme ça. Mais si vraiment vous voulez la voir beaucoup mieux, je vous mettrai juste en bas de la vidéo mon pseudo, mon Instagram, mon compte Instagram. Et dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien du coup de mon compte Instagram et de ma page Facebook. Donc c'est une robe à boutons et à l'intérieur, il y a des petites fleurs à doublure et faites en jersey. Il y aura pas très très bien. Voilà, avec des petites fleurs très mignonnes. J'aime beaucoup les fleurs comme vous pouvez voir. Et des petits bruitons, juste dedans. Donc, finalement, elle n'est pas ma taille, c'est une robe pour les petites filles. Parce que tous les vêtements que je réalise, ce ne sont que des vêtements pour bébé. Donc, je réalise des vêtements de 3 à 24 mois. Pour le moment, le site internet est en cours de construction, mais il devrait normalement voir le jour cette année avant décembre. Donc, je vous invite du coup à aller voir au moins déjà ma page Instagram, mon compte Instagram, pour que vous voyez un petit peu les créations que je réalise. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, j'ai quand même une page Facebook aussi. que je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Je vous montre une autre information. Avec une petite poche, avec une petite poche devant Je vais la retourner pour que vous voyez les petites fleurs Derrière, c'est comme ça Jolies petites fleurs, petites fleurs C'est vraiment dommage que vous puissiez ne pas voir la couleur C'est vraiment un joli mauve, enfin moi j'aime beaucoup Mais bon, comme je tourne en soirée Et du coup j'ai que la lumière de mes lampes Donc ça ne rend pas du tout pareil J'espère que vous irez sur mon compte Instagram ou sur Facebook D'ailleurs en parlant de réseaux sociaux C'est que je me posais la question, enfin j'ai un compte Instagram Et spécifique à la page ASMR Et je me rends compte que par rapport au nombre d'abonnés que j'ai sur Youtube Et sur ma page Instagram, ce n'est pas du tout la même chose Par exemple sur Instagram, j'ai à peine cinquantaine de personnes qui me suivent Donc je me posais la question Quels réseaux sociaux vous utilisez ? Est-ce que vous utilisez Instagram ? Facebook ? Snapchat ? Twitter ? Autre ? Je ne sais pas Je serais curieux de le savoir du coup en commentaire Et j'aimerais bien aussi que vous me disiez quel réseau social vous préférez que j'utilise Parce que c'est vrai que j'aimerais par moment partager des choses avec vous Et même faire des sondages par rapport aux vidéos que vous souhaiterez voir sur ma chaîne Mais sur Youtube, si tu... Mais sur Youtube, je n'ai pas encore en fait là L'onglet Communauté Il faut, normalement je crois qu'elle est activée au bout de 2000 abonnés Et comme je suis très loin des 1000 abonnés, on va pas se le cacher Du coup je trouve ça un petit peu dommage de pas pouvoir Pour pouvoir échanger davantage avec vous ou partager des moments de ma vie Voilà des petits moments d'être avec vous quoi Donc voilà je m'interroge un petit peu sur quel réseau social Sur quel réseau social vous êtes ? Donc dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire Quel réseau social souhaitez-vous que j'utilise pour un petit peu partager mes moments avec vous ? Alors je n'ai pas de Snapchat, mais si c'est vraiment le réseau que beaucoup me demanderont Alors je n'ai pas Snapchat, mais si c'est le réseau social qui ressort le plus Ben y'a pas de soucis, je me crée un compté Et je me ferai un plaisir du coup de partager des moments avec vous Mais j'avoue que pour le moment Snapchat pour moi c'est un peu un anigme J'ai pas encore vraiment compris vraiment d'une idée Donc voilà, dites-moi en commentaire quel réseau social vous préférez ? Ben j'essaierai de m'adapter du coup au mieux 'dent, alors, c'est pas un peu plus de暴 En tant qu'on peut faire, j'essaierai de mettre les moments J'essaierai de voir que j'ai pas un petit peu, pas un petit peu J'essaier de m'adapter les moments Et moi, je vous présente, je vous présente, je vous présente des moments J'essaierai d'être malheureux J'essaierais de m'adapter à lorsque vous threatenedz C'est parti. Voilà pour la petite robe. Ensuite, je vais vous montrer un petit cadre. Je sais, c'est un peu pénible. Je vais vous le montrer comme ça parce qu'il y a des reflets. Donc, il peut refler. Donc, vous allez voir derrière de chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce sont des petits animaux que j'ai découpés au cutter. Et que j'en suis mis dans un petit cadre. J'ai essayé du coup de faire le cadre. Donc, voilà. En fait, c'est une feuille de papier dans laquelle j'ai découpé des petits animaux en origami. Donc, un petit chat et un petit lapin. Je trouve ça vraiment très mignon accroché au mur pour une chambre d'enfant, par exemple. Ensuite, j'ai mis un fond noir pour que ça fasse comme ceci. Après, vous pouvez mettre un fond rose, rouge, blanc, bleu, peu importe. Vous mettez la couleur que vous préférez. Et puis, vous avez mis un fond noir pour une chambre d'enfant, par exemple. Et puis, vous avez mis un fond noir pour une chambre d'enfant, par exemple. Si ça vous intéresse également que je fasse un petit tuto ou une vidéo, par exemple. T'es plus activité sur le thème du découpage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça, c'est un cadre vraiment banal. Il n'est pas très beau d'ailleurs, mais bon. C'était le seul que j'avais trouvé chez moi, qui me restait. D'ailleurs, on peut remettre le petit lapin et le petit chat à l'intérieur. C'est ça. On peut remettre le petit lapin et le petit lapin. On peut remettre 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 le petit lapin. On peut déploier le petit lapin. On peut remettre le petit lapin. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, si ça vous intéresse de savoir comment on réalise une pochette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, peut-être que je ferai un petit tuto ASMR de couture. Couture, 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 couture. Couture, couture, couture. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501